Donc ici, on continue sur l'inutile 4 et sur la leçon 19, donc sur la formation d'images avec des lentilles. Donc là, il nous reste un petit bout à faire. Alors, on va faire un petit rappel rapide pour que ce soit une révision. Nous avons dit qu'on a les lentilles. On a dit que les lentilles, ce sont des morceaux de matière qui sont transparents, qui ont un bord courbé. Et nous avons dit que les lentilles convergentes, ce sont des lentilles qui sont épaisses à leur centre. Donc, comment je sais qu'une lentille est convergente ? Tout simplement, je regarde son centre. Ici, son centre est épais, donc épaisse au centre. C'est épaisse au centre, on a dit qu'il est convergente. Après ça, nous avons dit qu'on utilise les lentilles parce qu'elles agrandissent. Et nous avons parlé de l'agrandissement. Et nous avons parlé aussi de comment tracer l'image d'un objet par une lentille en utilisant les rayons principaux. Donc, on va faire un petit exemple ici. Alors, par exemple, j'ai cette lentille-là. Donc, ici, ça c'est son centre optique. Je prends un objet. Alors, on a dit qu'il y a deux points importants. Ça, c'est le foyer principal secondaire. Et ça, c'est le foyer principal, le F ici. Et je prends un objet, par exemple. Disons que je vais prendre un objet ici, par exemple ici. Et je vais tracer son image. Eh bien, on a dit que pour tracer l'image d'un objet, il suffit de tracer les rayons caractéristiques. Et qu'il y en a trois. Le premier rayon, c'est celui qui est parallèle à l'axe, comme ici. Et on a dit qu'un rayon parallèle à l'axe sort par le foyer. Comme ça. Donc, ça c'est très important par le foyer principal. Donc, un rayon parallèle. Nous avons dit qu'on peut tracer un autre rayon. Un rayon qui passe par le foyer. Et nous avons dit, lui, nous avons dit qu'un rayon qui passe par le foyer. Comme ça. Donc, faire. Un rayon qui passe par le foyer, lui, il va sortir parallèle à l'axe. Donc, un rayon qui passe par le foyer, comme ça. Il sortira parallèle à l'axe. Comme ça. Et là, si je regarde ces deux rayons-là, ben, ils se coupent en un point. Et ce point-là, eh bien, c'est mon image. Et mon image, il est là. Que je pourrais tracer, par exemple, comme ça. Il est à l'inverse. Il est inversé. Il est comme ça. Nous avons un troisième rayon que je pourrais tracer. C'est celui qui passe par le centre. Et on a dit, un rayon qui passe par le centre, lui, il n'est pas divisé. Et si je regarde bien, eh bien, mon rayon ici. Attends, je vais le reprendre. Alors, si je prends mon rayon ici, comme ça, il va, lui aussi, toucher le sommet. Et ce rayon-là, on a dit, il n'est pas divisé. Donc, ce sont les trois rayons que tu dois savoir tracer, parallèle à l'axe, passe par le foyer secondaire principal, ou bien passe par le centre. Et là, l'image. Alors, nous avons parlé aussi de l'agrandissement. C'est très important, agrandissement. Alors, pourquoi on parle de l'agrandissement ? Parce que quand on utilise une lentille, eh bien, c'est tout simplement parce qu'on veut agrandir, par exemple, des objets. Donc, on veut jouer sur son agrandissement. Et on a dit, comment on calcule l'agrandissement ? Eh bien, on a dit tout simplement, l'agrandissement est égal à la hauteur de l'image, de l'image, qui doit diviser la hauteur de l'objet. Hauteur de l'objet. Et si on fait un schéma à l'échelle, eh bien, tout simplement, je mesure la hauteur de l'objet, je mesure la hauteur de l'image, et là, je fais le rapport, ça me donnerait l'agrandissement, soit l'agrandissement, soit la réduction. Dans ce cas-là, par exemple, je vois que l'image est plus petite, donc ça va faire une réduction. Mais il faut savoir calculer ça. Après, nous avons parlé des caractéristiques. Caractéristiques. Caractéristiques de l'image. Ça aussi, il faut savoir les sortir de l'image. Et nous avons, les caractéristiques de l'image sont au nombre de quatre. Première chose, c'est la position. La position de l'image. Alors, après, je mettrai tout simplement P, quand on dit P, c'est position. Et la position, ça pourrait être côté opposé de l'objet. Côté opposé de l'objet. Ou bien la position, ça peut être même côté de l'objet. Même côté. Dans ce cas-là, par exemple, c'est du côté opposé parce qu'il n'est pas dans le même côté par rapport à la lentille. Après la position, il faut sortir les dimensions. Alors, les dimensions, c'est tout simplement est-ce qu'elle est plus grande, est-ce qu'elle est plus petite que l'objet. Donc, ça pourrait être plus petite l'image est plus petite que l'objet ou bien plus grande que l'objet. Plus grande. Donc, il faut savoir c'est quoi. Plus grande que l'objet. Et ça, je mettrai toujours moi D. Après les dimensions, eh bien, nous avons l'orientation. Orientation. Donc, il faut sortir l'orientation. Moi, je vais mettre O. Comme ça. Et l'orientation, c'est soit à droite, soit inverse, soit direct. Soit que l'image est directe, soit l'image est inverse. Et dernièrement, la dernière, c'est le type. Et le type, ça serait quoi ? Réel. L'image, soit que l'image est réelle, soit que l'image est virtuelle. Comme ça. Alors, dans ce cas-là, par exemple, l'image est réelle. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'une image réelle, c'est que l'image est formée par la rencontre de vrais rayons. Donc, ici, par exemple, j'ai des vrais rayons. L'image est virtuelle quand l'image n'est pas formée par les vrais rayons, mais par des rayons, par les prolongements de rayons. Alors, ça, on les a déjà vus dans l'autre vidéo. Donc, tout simplement, pour faire un tiers rappel. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est tout simplement, rien qu'en regardant où l'objet est-il, on peut savoir les caractéristiques de l'image. Donc, on va l'écrire ici, caractéristiques de l'image. Voilà. Alors, là, je vais tracer une ligne ici, je vais tracer une lentille avec son axe principal. Donc, je vais tracer une ligne avec son axe principal. Voilà. Et je vais tracer son axe principal. Ça, c'est une lentille. Ça, c'est son centre. Alors, pour la lentille, on a dit le point le plus important, c'est le foyer. L'autre foyer est de l'autre côté, mais pour nous, ça ne nous intéresse pas le foyer ici. Et nous allons prendre deux fois le foyer, deux fois la distance du foyer. Par exemple, si ça, c'est 10, eh bien, c'est 20. Donc, deux fois le foyer. Et là, on va regarder. Maintenant, si j'ai l'objet ici, alors, premier cas, si l'objet est ici, au-delà, donc l'objet est ici, quelle sera l'image? Donc, premier cas, ça, c'est le premier cas, hein, l'objet est au-delà au-delà de deux F. Parfois, on dit éloigné. Parce que si au-delà de deux F, on dit éloigné. Si l'objet est éloigné. Alors, qu'est-ce qu'il va être? Eh bien, pour la position, toujours, ça va être côté opposé. Pour les dimensions, elle va être plus petite. Plus petite. Donc, plus on s'éloigne de la lentille, plus l'image sera petite. L'orientation, elle sera inversée. Et puis, le type, elle sera réelle. OK? Donc, ça, c'est très important. Maintenant, si je suis sur deux F, alors, regarde l'image, plus je m'éloigne, plus l'image est petite, plus je me rapproche maintenant, plus l'image va grossir un petit peu, mais elle va rester toujours plus petite. Quand je suis sur les deux F, ici, ça, c'est le deuxième cas, eh bien, l'image, ça va être la position opposée, côté opposé à l'objet, côté opposé à l'objet. Ça va être encore côté opposé à l'objet, mais cette fois-ci, ça va être la même taille. Donc, deux. Si l'image est sur deux F, comme ça, pas l'image, l'objet, pardon. L'objet est à deux F. Et à deux F. L'objet est à deux F. Il est à la position de F. L'objet est à la position deux fois la distance focale de F. Si je suis à deux F, eh bien, la position, ça va rester la même, position de l'image. Ça, c'est la position. Position de l'image, c'est côté opposé à l'objet. Les dimensions seront égales à l'objet. Les dimensions seront égales. Donc, dimension égale à l'objet. Ça veut dire si l'objet mesure deux centimètres ici, eh bien, l'image mesurera aussi deux centimètres. L'orientation, elle sera encore inverse. Et puis, le type, elle sera encore réel. Maintenant, si je suis entre deux F et F, si je suis ici. trois. Comme ça. Eh bien, je vais effacer. Maintenant, couper ce qu'on vient d'écrire parce que je vais les effacer pour faire trois. Maintenant, si je suis entre les deux, entre deux F et F, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça, c'est trois. L'objet est entre deux F, F et deux F, pardon. F et deux F. Entre F et deux F. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la même chose, la position, encore une fois, ça va être opposée, la position de l'image, opposée à l'objet. Les dimensions, là, ça va être plus grande. L'image est plus grande que l'objet. plus grande que l'objet. Après, l'orientation, elle serait encore inverse. Et puis, le type, elle serait encore réelle. Voilà. Maintenant, si je suis à deux F, point, si l'objet, on le met à la position deux F, ça, c'est la position quatre, eh bien, si à deux F, il n'y a pas d'image, l'objet est à la position F. La position F. Si la position F, ça veut dire l'objet n'a pas d'image, ça veut dire l'image est à l'infini. C'est pour cela si je suis entre le centre et le F. Ça, c'est la cinquième position. Je suis là. Et c'est ça, la 5. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va encore effacer ça. Alors, rassemble tout ça dans un tableau. Moi, je te donnerai aussi le tableau, mais c'est très important de les connaître. Je suis dans cette position-là. Donc, c'est la position 5. L'objet est entre la lentille et le foyer. Principal secondaire. Donc, le foyer, principal secondaire. Principal secondaire. Alors, si je suis dans cette situation-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, premièrement, la position. Ça, ça change. Du même côté, du même côté que l'objet. Les dimensions plus grosses que l'objet. Plus grosses que l'objet. l'orientation. Droite. Et puis, le type. Elle serait virtuelle. Parce qu'elle serait du même côté que l'objet. Elle serait virtuelle. Parce qu'elle ne serait pas dans le côté image. Elle serait virtuelle. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose que tu dois connaître. Rien qu'en regardant mon objet, je sais où est-ce qu'il va être. Alors, regardons, par exemple, si je regarde l'agrandissement. J'ai l'image, si je suis ici, l'image, par exemple, si l'objet est très éloigné, regarde, plus on s'approche, si l'objet est éloigné, on a dit l'image est petite. Plus on s'approche, l'image va grossir un petit peu. C'est-à-dire, l'image va grandir un petit peu, mais elle reste toujours plus petite. Plus petite, dès qu'on est ici, l'image et l'objet auront la même taille. Alors, en dépassant, l'image devient plus grande, plus grande, plus grande, plus grande, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'infini. Là, on n'a plus. Et puis là, il va devenir même virtuel. Au-delà de f, ici, l'image ne sera même plus réelle parce qu'il va atteindre l'infini et là, il va devenir virtuel. Donc, tu dois connaître ce tableau-là, comment, les caractéristiques de l'image, selon la position de l'objet par rapport à f et 2f. Donc, voilà, je crois que c'est tout pour ce cours-là. Maintenant, on va voir le cours 20 et c'est tout.